Elle ressemble à une noyée, se dit Adam avec un frisson. Elle avait les lèvres gercées et quand elle parla, sa voix claire et cristalline parut venir de très loin. « Aide-moi ! » dit-elle. Adam avait des dizaines de questions à lui poser, mais il n'arrivait pas à en choisir une. La fille était si triste, si seule. Il aurait aimé la réconforter, lui prendre la main, il n'osait pas. Il n'arrivait pas à détacher son regard d'elle. « Aide-moi ! » répéta-t-elle. « La mer monte ! » Une nouvelle goutte d'eau chuta sur Adam, en plein sur son front cette fois, et le tira de sa torpeur. Il secoua la tête. « Qui, qui es-tu ? » demanda-t-il à la fille. « Ils m'ont enfermée dans la chambre, » reprit-elle. « Je suis prisonnière et la mer monte. Je t'en supplie, viens me libérer. » « Attends ! » dit Adam. « Je crois que j'ai trouvé ta clé. » Il sortit la vieille clé de sa poche. Elle était toujours glacée, même si Adam l'avait gardée au chaud depuis la veille. Il ne s'en étonna presque pas, il commençait à s'habituer à ce contact froid contre sa peau. La fille en face avait la main tendue. Adam posa la clé sur sa paume. La clé traversa sa menotte pâle, tomba au sol avec un teintement. Adam écarquilla les yeux. Puis, se baissant pour ramasser la clé, il la tendit de nouveau à la fille. Celle-ci secoua la tête. « Je ne peux pas la prendre ! » expliqua-t-elle avec un sourire d'excuse. « Je ne suis pas vraiment ici. » Elle désigna d'un geste le couloir sombre, dont le plafond fuyait de plus en plus. Ajouta. « Ce que tu vois de moi, c'est juste une image, une illusion qui me permet de te parler. » « Où es-tu alors ? » s'inquiétaient Adam. « À l'hôtel ! » répondit-elle comme si c'était une évidence. « Je suis enfermée dans l'hôtel. » « Quel hôtel ? » reprit Adam. « Celui de mon rêve ? » « L'hôtel du Manoir, juste derrière les dunes. Dépêche-toi. L'océan. » Elle s'interrompit. Une troisième goutte tomba sur la joue d'Adam, puis une quatrième. La fille écarquilla les yeux. « L'océan nous a rattrapés ! » s'écria-t-elle avec terreur. « Va-t'en ! Va-t'en vite ! » Adam comprenait de moins en moins ce qui se passait. Déjà l'image de la fille s'effaçait. Adam voulut lui sévir la main. Ses doigts se refermèrent sur du vide. Dans son lit, Adam essaya en vain de s'endormir. Le vent hurlait au dehors. La pluie cognait contre les volets. Et son plâtre n'arrêtait pas de le gratter. Adam soupira. Il ne pouvait même pas se retourner dans son lit, avec ce poids stupide à la cheville. Il ralluma sa lampe de chevet pour attraper son grattoir. Et il écarquilla les yeux. Sélène était là, dans sa chambre, assise sur sa chaise de bureau, les mains sagement croisées sur sa jupe en dentelle. Elle l'observait sans sourire, avec une gravité un peu perturbante. Adam se redressa, se recoiffa d'une main. Comment s'adressait-on à un fantôme, ou à une fille-née il y a plus de cent ans ? Il se racla la gorge. Bonsoir, dit-il, faute de trouver mieux. Bonsoir, Adam, répondit-elle. Je suis venue te mettre en garde. Tout ton île est en danger. Adam ne douta pas une seconde qu'elle disait vrai. Il avait un mauvais pressentiment, une boule au ventre, qui ne l'avait pas quitté depuis qu'il était sorti de la bibliothèque. « Qu'est-ce qui menace l'île ? » demande-t-il à Sélène. « C'est la tempête ? » « C'est... ton père ? » Sélène soupira. L'île s'a un pli sur sa jupe. « C'est une longue histoire, soupira-t-elle. Elle commence... Elle commence avant ma naissance, en fait. Je suis née en 1905, au début d'un autre siècle. Mon père était Adrien Dorval, un illusionniste célèbre qui exécutait des tours incroyables sur les scènes de théâtre parisiens. Il gardait jalousement ses secrets. Tout Paris était convaincu qu'il utilisait des trucages, comme n'importe quel magicien de cirque. Et parfois, c'était vrai, mais la plupart du temps. Sélène s'interrompit, comme si ce qu'elle avait à dévoiler était particulièrement difficile. Adam osait à peine respirer. Son plâtre le grattait toujours, mais il n'osait pas attraper son grattoir, de crainte de la faire disparaître. Elle croisa et décroisa les mains sur sa jupe en dentelle, inspira profondément et reprit. La plupart du temps, mon père utilisait de la vraie magie. Il faut que tu comprennes, Adam. J'ai grandi dans un monde où la magie est réelle. Toute petite, j'ai vu mon père faire fleurir des rosiers morts, changer la couleur des rideaux d'un simple claquement de doigt ou couvrir en un seul sortilège le jardin de neige à Noël. Je ne devais jamais en parler. Je savais que c'était un secret, notre secret, à lui et à moi. Et si d'autres adultes étaient au courant, ils cherchaient à nous le prendre. Je n'ai jamais rien dit et j'ai été heureuse pendant quelques années, même si je n'avais pas de mère. Je n'ai jamais connu ma mère. Mon père m'a juste appris, un jour, qu'elle était partie peu après ma naissance. Il ne m'a jamais dit son nom. Les gens supposaient que c'était une chanteuse, une grande contatrice, sans doute, et que j'avais hérité de sa voix. Je n'avais pas d'amis de mon âge à cause de tous nos secrets. Mais ça ne me dérangeait quand même, mais ça ne me dérangeait pas, je crois. Et puis, quand j'ai eu 7 ans, j'ai commencé à m'affaiblir. J'ai consulté tous les médecins de Paris. Aucun n'a pu identifier ma maladie. Mon père devenait fou d'angoisse. De mon côté, je faisais le même rêve toutes les nuits. Je rêvais de l'océan, alors que je n'avais jamais quitté Paris. Toutes les nuits, en songe, je me promenais le long des vagues. J'étais trempée par les embruns. Je respirais de l'air salin. Alors mon père a décidé de m'emmener au bord de la mer. Ici, sur ton île, à l'hôtel du Manoir. Tous les jours, mon père m'emmenait me promener sur la plage. Sur les plages du sud, qui n'existent plus aujourd'hui. Au début, j'allais mieux. Très vite, une sortie par jour, cela ne me suffit plus. Je demandais à mon père d'aller voir l'océan plus souvent. Il refusa. Au fil des jours, il devenait nerveux. Je me disais, naïvement, que c'était à cause de sa carrière, de tous ses engagements, qu'il avait annulé sur Paris. Je faisais toujours confiance à mon père. Je n'avais pas l'habitude de lui désobéir. Mais l'appel de l'océan était trop fort. Une nuit, je me glissais hors de ma chambre. Je courus sur la plage. C'était marée haute. La mer était déchaînée. Et au début, je n'entendais que les vagues. Le grondement des rouleaux d'écume qui se brisaient près de la plage. Puis une femme s'est mise à chanter. Elle avait une voix très claire. Et elle se tenait à la lisière des vagues. De l'eau jusqu'aux chevilles. Elle portait une robe blanche. Elle avait de longs cheveux sombres. Et elle me ressemblait. Elle me ressemblait tellement. Elle m'a sourie. Et elle m'a tendu la main. J'allais la rejoindre. Quand mon père m'a rattrapée. Il m'a serrée contre lui. Il était furieux. Tu rentres tout de suite, Célène ! La femme dans la mer l'a regardée avec une tristesse infinie. Pourquoi, Adrien ? a-t-elle dit. Pourquoi veux-tu me séparer de ma fille ? Célène ne deviendra jamais comme toi, a répliqué mon père. Elle ne rejoindra jamais l'océan. Et elle restera humaine. Elle restera ma petite fille. Elle n'est déjà pas vraiment humaine, a répliqué la femme en blanc. Tôt ou tard, elle rejoindra l'océan. Pas si je peux l'en empêcher, a créé mon père. Attends ! Interrompit Adam. Célène se tue un instant. Le souffle court. Elle était émue. Adam aurait pu le jurer. Raconter son histoire avait fait revenir un peu de lumière dans son regard. Un peu de rouge sur ses joues. Elle ressemblait un peu moins à un fantôme. Un peu plus à une fille réelle. « Attends ! » répéta Adam plus doucement. La femme dans l'océan. Celle qui chantait. « C'était ta mère ? » Célène hocha la tête. « Et pourquoi a-t-elle dit que tu n'étais pas humaine ? » Célène baissa les yeux. Des mèches de cheveux échappées de sa coiffure glissèrent devant son profil, masquèrent à moitié son visage. « Parce qu'elle n'était pas humaine, » déclara-t-elle à mi-voix. « Et je ne le suis pas non plus. Pas entièrement. » « Et je ne le suis pas non plus. »